Le nom de René Lévesque résonne partout au Québec. Dans presque toutes les régions, il y a un lieu qui porte son nom, un édifice, une place, un parc. Montréal a été la première ville à choisir de faire une place au premier ministre dans sa toponymie. Tout juste deux semaines après son décès, l'affaire était réglée, le lieu choisi et la résolution adoptée au conseil municipal. Pourquoi avoir agi aussi vite? L'émotion a beaucoup joué dans cette décision. Pour Jean Doré et son équipe, la pression a été forte dès que la dépouille du premier ministre a été exposé en chapelle ardente. Dès ce moment-là, il a déferlé une sorte d'immense vague populaire, je dirais à la fois d'amour puis de chagrin. Il faut voir que c'était des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de personnes qui étaient en ligne pendant des heures de temps pour rendre un dernier hommage à M. Lévesque. Pendant ce temps-là, les médias faisaient leur travail, posaient toutes sortes de questions aux citoyens, à toutes sortes de personnes qui avaient connu M. Lévesque, etc. Et le classique, quand une célébrité ou une personne très connue décède, c'est comment on va lui rendre hommage après. Une fois que la chapelle ardente s'est déplacée vers Québec et que Montréal a repris un peu son calme au cabinet de M. Doré, on a commencé à faire la réflexion sur le quand, le quoi, le comment. Et il nous est apparu que de décaler d'un an ou deux ce genre de décision-là n'était pas dans l'intérêt de la famille de M. Lévesque ni de la société québécoise en général. On en est arrivé à la conclusion qu'il était préférable de bouger tout de suite. Et de tout ce qui avait été proposé, il nous semblait que de façon très claire, la proposition la plus, la plus intéressante, la plus porteuse, était celle de désigner le boulevard de Stratul du nom de M. Lévesque. Trois raisons justifient ce choix. La première, c'est un boulevard où René Lévesque a beaucoup travaillé et y a laissé sa marque de multiples façons. D'abord, comme journaliste et animateur ici, dans le premier édifice de Radio-Canada, l'ancien hôtel Ford. Et là, donc, il va bien sûr faire plusieurs émissions, mais celle qu'on retient et que tout le monde connaît, c'est bien sûr l'émission télévisée de Radio-Canada, Le Point de Mille. René Lévesque est un pionnier. La télé est arrivée à la moitié des années 50. Donc, on est dans un nouveau média. C'est un peu l'Internet d'une certaine époque, la télé à ce moment-là. C'est nouveau, cette façon de faire de l'information, de le faire de façon très claire, imagée, mais quand même pas tant que ça non plus. On parle de cartes, d'un tableau noir, d'une craie. On n'est pas dans les grands effets spéciaux, c'est sûr, au niveau de la télé. Mais il réussit évidemment à devenir, dira Georges-Émile Lapamme, un ancien chef du Parti libéral, un dieu des ondes imagées. Toutefois, en 1959, la grève des réalisateurs de Radio-Canada, abandonnée par leurs collègues du réseau anglophone, le confronte. On réalise qu'au-delà de la question de relations de travail, il y a cette question-là de Canadiens français versus Canadiens anglais. Et l'Évêque en est très, très conscient. Et c'est un peu ça, l'étincelle, qui va l'amener plus tard, en fait, un an plus tard, à se faire le saut en politique, donc à se présenter aux côtés de Jean Lesage, Georges-Émile Lapamme, Paul Gérin-Lajoie. On peut dire que la grève des réalisateurs a eu un impact considérable et a effectivement ouvert un nouveau chapitre. C'est sûr. Pour René Lévesque, mais aussi pour le Parti libéral du Québec, en fait, l'essai de Maurice Duplessis, cette grève des réalisateurs-là. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans cette année 1959-là, qui préparent très, très bien les années 60 et la Révolution tranquille. Révolution tranquille et nationalisation de l'électricité vont de pair. Et où se trouve le siège social de la société d'État? Sur ce même boulevard. C'est la deuxième raison qui motive la Ville à faire ce choix. Évidemment, Hydro-Québec est un symbole majeur du repas économique du Québec et qui est associé directement à M. Lévesque. On avait un René Lévesque qui était journaliste à Pointe-mire, qui était très connu. On a un René Lévesque qui devient le père de la nationalisation d'Hydro-Québec. Ce sont des images très, très fortes qui vont s'enraciner dans l'esprit des Québécois et qui vont lui donner une popularité immense, gigantesque. À partir des faits tels qu'ils se présentent et du fouillis pas mal invraisemblable que constituent et la production et la distribution de l'électricité dans l'ensemble de la province, il faudrait viser à l'uniformisation de ce domaine-là le plus vite possible. C'est aussi dans cet édifice que les premiers ministres du Québec ont longtemps eu leur bureau. Enfin, le maire Jean Doré a une troisième raison, majeure pour lui. On voulait que ce soit une rue Est-Ouest importante pour faire le lien entre les communautés anglophones et francophones. Un souhait qui s'est plus ou moins concrétisé puisque cette portion du boulevard dans Westmount s'appelle encore aujourd'hui Dorchester. À Montréal, les négociations sont allées rondement. Dans notre propre caucus, la majorité, il y avait plusieurs anglophones. Vous imaginez bien qu'une décision comme ça, ça s'en va en caucus. Tout le monde s'est rallié autour de cette décision-là. Dans les circonstances, c'est la chose à faire. C'est ainsi que le 16 novembre 1987, 15 jours après le décès du premier ministre, le boulevard Dorchester changeait de nom et devenait le boulevard René-Lévesque. C'est une artère névralgique du centre-ville de Montréal, d'un peu plus de 5 km de longueur, achalandée à toute heure du jour, appelé parfois le boulevard des Gratte-ciels, puisque c'est ici que se trouvent les plus grands édifices non seulement de Montréal, mais aussi du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...